et bonjour à tous bienvenue sur prodify c'est le début de mois donc on va faire un petit point sur le portefeuille des 20 crypto que j'avais sélectionné pour le prochain bull run donc je vous rappelle que le mois dernier on était à moins 26% et là on est remonté à moins 2,5% pourquoi vous l'avez suivi les crypto monnaies il y en a beaucoup qui sont bien remontées donc on est passé d'une seule crypto monnaie dans le vert à 7 on a l'Avax qui est repassé dans le vert également le AAV, le GLD, la LF0, le VR a été déjà dans le vert le mois dernier, Immutable X et Accelar voilà donc forcément ça fait du bien au portefeuille il y a eu des super performances notamment Avax, Immutable X, de toute façon on va le voir juste après dans les graphiques ce qui fait qu'on n'est plus que entre guillemets à moins 2% on est quasiment revenu à break even par rapport à lorsqu'on a commencé le challenge donc comme quoi il n'y a pas de miracle il faut être patient petit à petit là on commence à rentrer dans un cycle haussier alors on va sans doute on va peut-être dumper dans les prochains mois mais c'est pas grave il faut avoir une vision moyen long terme et donc on est plutôt pas mal ce qu'on n'est pas encore en plein bull run et on est déjà quasiment à break even donc c'est c'est vraiment super intéressant petit rappel j'étais parti sur 20 crypto monnaies allocation 200 euros sur chacune des crypto monnaies total 4000 évidemment là on est à 3008 puisque j'ai une case vide c'est la case 20 évidemment j'attends le star square et donc là c'est 0 ensuite on mettra 200 dollars également de star square pour le suivi de portefeuille une bonne nouvelle est tombée cette semaine puisque ils ont tweeté star square que le snapshot était fait pour l'air drop donc l'air drop de star square devrait pas tarder ça devrait être je pense début 2024 si en plus vous avez suivi la chaîne vous avez sans doute farm et l'air drop de star square donc il ya très forte chance que vous ayez l'air drop ou une partie de l'air drop en tout cas et puis en espérant d'avoir au moins 200 dollars d'air drop pour pouvoir mettre 200 euros ici ce serait ce serait vraiment impeccable donc à suivre pour pour star square on commence avec le teta on va faire un petit point sur teta là je suis en weekly alors c'est une des des crypto qui n'a pas trop performé on voit alors il ya eu un petit rebond mais c'est pas encore exceptionnel pourtant en weekly on voit qu'il y avait une belle trend line la descendante et je vais essayer de relier les sommets on a rebondi on a rebondi on a rebondi et là on a cassé juste le 6 novembre on a cassé cette trend line donc on a changé de polarité bon on a un petit peu pump et on a pris environ en un mois on a quand même pris 30% c'est pas non plus un petit peu mais c'est vrai comme ça en weekly on a l'impression que c'est une toute petite bougie c'est quand même 30% si on regarde jusqu'où on a été bien pas de miracle son prend toute la descente on va mettre un petit fibo on se rend compte que eh bien on a méché au dessus du premier arrêt mais sinon les clôtures de bougies regardez c'est magnifique c'est chirurgical en weekly c'est sur le pile les 0 38 2 le premier arrêt pile poil dessus donc on a juste méché on a réintégré on a été en dessous on a retapé on a méché au dessus on a méché en dessous on a re clôturé là on a méché au dessus en dessous on a re clôturé là donc là il ya une grosse résistance voilà on voit ça équivaut pour ici et à la résistance ici au 1 dollar tout pile c'est vraiment une grosse résistance et qui correspond plus au premier arrêt alors là il ya deux solutions soit on ne casse pas le premier arrêt et on risque de se renfoncer encore à nouveau ou bien on pète le premier arrêt et la direction la zone de rechargement donc la zone de 1 25 à 1 50 quoi donc là on reprendra encore de beaux pourcentages à suivre les les prochaines semaines on est en train de travailler le premier arrêt ça va dépendre aussi sans doute du bitcoin si je passe en daily pour voir un petit peu la dynamique alors je vais enlever le fibo on va mettre le bien ce titre alors on voit que le bien ce titre bas depuis ça s'est retourné bien évidemment depuis le 23 octobre on est bleu pour l'instant pas de retournement de de momentum à court terme on va vérifier également avec l'obv vous savez que j'apprécie énormément même chose 22 octobre retournement croisement de l'obv avec sa moyenne mobile puis depuis voilà on a un petit peu on après on est presque pas en dessous là sur cette mèche rouge mais hop on a rebondi pour l'instant on reste au dessus donc au niveau du momentum rien à signaler sur théta en tout cas à court terme voilà pour le théta on enchaîne avec immutable x alors lui en weekly il a une magnifique chart vous voyez qu'on a bien dégorgé pendant le beer market et depuis 2022 novembre 2022 voilà on fait un magnifique range alors là le le range est assez marqué voyez entre ici et ici et hop je vais mettre marqué le bas du range et surtout on fait de magnifiques structures voyez là en septembre octobre on a fait un premier w alors je vais passer en close line on va mieux voir voyez la w sur le prix hop on explose et vous avez également le gros alors là on va dire mini w qui est dans un énorme w alors sachant qu'on est en weekly c'est quasiment un w mensuel donc la énorme w avec une ligne de coup où j'ai placé en rouge on est juste en sous d'ailleurs la résistance des 1,46 là si celui là il casse 1,46 là je pense que c'est to the moon 1 sur le sur les mutables x alors attention on peut se faire rejeter parce que là on est sous résistance donc à suivre mais le jour où les 1,46 vont péter on aura un super signal pour retracer beaucoup plus haut voilà on va repasser repasser en daily pour voir un petit peu le momentum alors un petit coup d'obv on va voir ce que ça donne il ou il est là hop on va voir un petit peu ce que ça donne l'obv vous voyez pas depuis évidemment qu'on a rebondi sur le w l'obv croissant pour l'instant rien n'a signalé au niveau de l'obv ensuite est ce qu'il faut maintenant rentrer si vous avez loupé le train de de mutable x est ce qu'il faut rentrer bien sûr que non on est sous résistance ne jamais rentrer sous résistance une zone que je pourrais vous donner bien évidemment on met son petit fibo voyez on a rebondi sur le les 0,236 mais nous c'est surtout premier arrêt qu'on suit donc si on veut on revenait voilà à retracer jusqu'aux indices la première arrêt ce serait une bonne zone de rechargement voire encore plus profondément zone de rechargement entre 0,87 et et 0,70 mais je suis pas sûr qu'on va retracer là je vois bien une petite déviation pourquoi pas retester les indices reprendre de la force et ensuite péter donc cette fameuse résistance des 1,46 celle-là le jour où elle va péter ça va faire du bien à notre toilette ça c'est sûr immutable x va va s'envoler wet and see en tout cas belle réaction d'immutable x ce mois ci qui a énormément performé et donc qui évidemment qui repasse dans le vert au niveau du portefeuille voilà pour immutable x et pour finir on va checker axelar alors axelar il nous a fait une dinguerie là et on a pris on était début novembre là on a pris on a pris 97% sur sur axelar on voit j'ai tracé là on était en weekly j'ai tracé la la trend line descendante en weekly et ben au moment où la pt là pour le coup ça n'a pas fait semblant bon allez hop fois deux super performance qui fait qu'évidemment maintenant on est dans le dans le vert au niveau d'axelar par contre attention parce qu'on voit quand même qu'il ya deux grosses résistances évidemment on est dessus la première elle est là voyez on a on a travaillé là pour l'instant on est rejeté mais bon à suivre et puis on aura une très grosse aussi également aux alentours de 94 centimes si on pète celle là alors on a méché déjà un peu au dessus mais c'est vrai que si on pète la 4 à 94 centimes après on risque de s'envoler également donc une première grosse résistance là on a explosé à la hausse on comme on bute dessus pour l'instant on la travaille et une deuxième à 94 centimes voilà pour axelar on va juste quand même regarder en daily le momentum voir ce que ça donne alors là autant l'obv pour l'instant il n'a pas encore croisé il commence à affaiblir un peu mais on est encore croissant donc là rien à signaler en revanche si on met j'ai vu ça tout à l'heure si on met le rsi et bien là ouais on commence à on commence à faiblir alors voyez il ya une divergence là le prix monte le rsi commence à faiblir on rentre à l'intérieur des 70 en zone bleue donc perte de momentum qui correspond évidemment lorsqu'on est arrivé à la résistance donc là à suivre est ce qu'on consolide et au bout d'un moment on va péter la résistance ou bien un retracement à suivre à voir un toujours pareil si vous visez un retracement vous mettez votre fibo voilà première résistance un premier support pardon aux à autour des 66 centimes la grosse le gros premier arrêt aux à autour de 60 centimes et la zone de rechargement entre 48 centimes et 40 centimes qui serait une super zone pour rentrer sur accès là si vous n'êtes pas dedans voilà pour cette update du mois de début décembre on refera le point début début janvier 2024 voir où ça en est je vais peut-être bientôt faire un petit arbitrage de token de ce top 20 je vais peut-être vendre des positions d'un vieux token et acheter un nouveau token ce que je pense qu'il ya plus d'upside sur les nouveaux tokens notamment ceux qui vont bientôt sortir je vous en dirai plus bientôt mais je vais sans doute vendre une des 20 crypto pour acheter une nouvelle mais ça je vous tiendrai au courant bien évidemment merci d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à liker ça soutient la chaîne et donc je vous dis à la semaine prochaine où là on retourne sur les crypto pépites allez ciao